Salut tout le monde, c'est Maman Vani. Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette qui va vraiment vous aider à bien hydrater vos cheveux. C'est un masque de cheveux qui hydrate, qui nourrit et qui rend vos cheveux longs. Parce que lorsque les cheveux sont très bien hydratés, automatiquement, ça ne va plus se casser et ça va devenir long. Sur ce, nous aurons besoin des grains de chia. Nous allons les mélanger avec les grains de lin qui va vraiment nous donner ce gel-là, ce côté-là très, très hydratant que nous cherchons. Voilà, ça c'est les grains de lin. Nous allons les mélanger, tous les deux grains, tous les deux sortes de grains, nous allons les mélanger dans un bol comme ça. Nous allons mettre la même quantité des grains de chia et de grains de lin. Moi, je suis en train de mesurer avec mes yeux, mais vous pouvez compter peut-être les cuillères, vous pouvez mettre par exemple 5 cuillères de grains de chia et 5 cuillères de grains de lait. Moi, j'utilise mes yeux parce que je suis habituée à ça. Voilà. Et après, je vais ajouter de l'eau. De l'eau un peu tiède parce que j'ai réalisé cette recette un peu en retard. J'ai juste laissé reposer pendant une demi-journée, mais normalement, vous devrez laisser reposer 24 heures. Moi, j'ai réalisé cette recette, c'était le matin et le soir, je devrais l'utiliser sur les cheveux de mes enfants. Voilà, j'ai mis un peu d'eau tiède, mais vous, vous pouvez mettre de l'eau des robinets, ça dépend. Même si ce n'est pas tiède, l'objectif est que nous voulons vraiment avoir notre gel, nous voulons extraire notre gel à froid pour que nous puissions avoir tous les éléments nutritifs de nos grains. Voilà, je suis en train d'ajouter un peu d'eau pour que j'ai vraiment besoin de récupérer le gel, notre gel. Voilà, et puis, je vais couvrir avec un sachet plastique comme ça pour, c'était fait là, des chaleurs. Je veux vraiment que le gel puisse sortir un peu plus vite. Comme je vous l'ai dit, il faut laisser reposer 24 heures, donc toute une journée. Et le lendemain, vous pouvez l'utiliser, mais moi, je l'ai utilisé le même jour. C'est comme ça que je mets aussi les sachets, mais vous, vous pouvez, si vous allez laisser couvert comme ça pendant toute une, pendant 24 heures, ça sera mieux. Vous pouvez même pas mettre les sachets, vous pouvez juste couvrir, quoi. Et moi, j'ai mis les sachets parce que je voulais vraiment que ça aille un peu vite. C'était fait, c'est là de chaleur. Voilà, j'ai couvert, et le soir, je suis revenue pour checker mon gel. Voilà, j'ouvre mon petit bol. Voilà, il y a le gel qui s'est déjà formé, mais au-dessus, là, c'est l'eau, en fait. Ce n'est pas les gels. Les gels, c'est encore dans l'écran. C'est de l'eau qui est au-dessus, donc je dois dégager d'abord cette eau-là, et enfin, presser mon gel. Vous voyez que je dégage cette eau. Le gel est un peu lourd, hein, ça ne peut pas passer juste comme ça, non. Vous voyez, je dégage de l'eau, l'eau est là, ça reste là, dans le bol, et je vais me débrouiller. Comment est-ce que je vais faire pour retirer, pour récupérer les gels? Mais pour récupérer les gels que je fais, ça, c'est de l'eau, hein, c'est de l'eau que j'ai récupérée, vous voyez? C'est vraiment de l'eau, ça, c'est à jeter. Voilà, donc, lorsque vous allez tromper votre grain, vous allez voir que de l'eau va venir au-dessus. Donc, voilà, pour extraire mon gel de lin plus grain de chia, j'ai utilisé un petit sac comme ça. Ça, ça, c'était mon sac, il y avait l'airé dedans, mais je l'ai utilisé pour essayer un peu de tamiser. Mais vous pouvez utiliser toutefois le foulard, il y a certains qui utilisent même des chaussettes. Ça, ça aide toujours, ça, ça aide toujours. Comme vous le voyez, là, je suis vraiment en train d'essayer de presser pour récupérer seulement les gels et éviter les résidus, pour éviter les résidus sur mes cheveux. Comme vous le voyez, la saleté, là, que vous voyez, un peu des grains, là, c'est pas dans les bols, hein, c'est en dessous du bol. Et là, il faut vraiment, je vais faire un effort pour que mes cheveux, pour que mon gel soit vraiment bien extrait pour éviter les résidus sur mes cheveux. Comme vous le voyez bien, le gel est bel et bien extrait. Donc, c'est le gel de grains de chia plus lin mélangé. Et je vous assure que c'est un très, très, très bon démêlant. C'est vraiment un bon démêlant. Si vous avez des cheveux entremêlés et vous voulez démêler ça, utilisez cette recette, vous allez voir. C'est un très bon démêlant. Voilà, le gel, notre gel, il est prêt. Et je veux l'appliquer sur les cheveux de mes enfants. J'aime beaucoup la texture. J'aime beaucoup ce que ça fait sur les cheveux. Ça rend les cheveux souples. Ça rend les cheveux malléables. Ça rend les cheveux bien hydractés. J'aime beaucoup. Je vais utiliser un peu d'huile d'olive dedans. Parce que moi, dans toutes mes recettes de masques de cheveux, j'ai toujours tendance à mettre de l'huile d'olive. Je sens comme si l'huile d'olive m'aide beaucoup. Ça rend mes cheveux beaux. Ça rend mes cheveux un peu souples. L'huile d'olive, vraiment, c'est mon allié spécial. Et je l'ai toujours utilisé. Voilà, quoi. Je vais ajouter quelques cuillères de l'huile d'olive. Je n'ai pas compté. Mais vous allez juste voir. Vous allez calculer ce que vous pouvez mettre. Voilà. Et en fin de compte, la recette, notre recette, elle est prête. Nous allons la mettre sur les cheveux de mes enfants. Bien massée, bien massée. Et puis, nous allons recouvert leurs cheveux par un sachet plastique qui va nous aider à quand même qui va aider notre gel à mieux pénétrer dans les pores, dans la cuire chevelue. Et puis, vous allez voir. L'huile d'olive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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